Le destin des deux prisonniers de Rennes bascule le 16 mars, suite à la réception d'un courrier en clair intercepté à la frontière espagnole. Cette missive envoyée par le délégué de la zone nord, destination Londres, met la puce à l'oreille des autorités allemandes. Après avoir trouvé le président du CNR, Jean Moulin, ils mettent la main sur l'autre tête pensant de la résistance, Pierre Brossolette. Dès qu'il fut mis au courant, le Hauptstaunführer Ernst Misselwitz se rendit immédiatement à la maison d'arrêt de Rennes. Il assiste aux interrogatoires d'Émile et de Pierre, mais n'intervient pas. En aparté, il s'en prend violemment au service de la prison rhennaise pour leur incompétence. Le 18 au matin, on les sort à coups de bâtons dans les reins et dans les jambes. Misselwitz stoïque reste toujours en retrait. Le 19, on les jette à l'arrière d'une traction, direction l'avenue Foch, quartier général de la Gestapo allemande. Le 19, on les jette à l'arrière d'une mentionnage deorte. ... Sous-titrage ST' 501 Le 20 mars, au 86 Avenue Foch, au premier rayon du soleil, l'interrogatoire débute pour Pierre. Alors, on va recommencer du début. Aux questions posées, il répondra invariablement... Je m'appelle Paul Boutet, représentant de commerce. Tu te moques de nous ? Au cours de la torture, tel un déluge, les coups de pied, de poing, de nerf de bœuf s'abattent sur lui. Il subit le sévice de la baignoire, perd connaissance, mais résiste, résiste, résiste encore et toujours. Paul Boutet, représentant de commerce. Et cette chevalière, vassiste basse. Qu'est-ce que c'est ? Non, tu n'es pas Paul Boutet. Amenez-le à Fresnes. Après avoir passé un jour, au 86 Avenue Foch, Pierre est transféré à la prison de Fresnes. C'est lors d'une rencontre commune qu'il revoit Roger Lebon qu'il avait croisé quelques semaines plus tôt. Malgré les stigmates apparentes sur tout le corps, Pierre montre une grande dignité devant ce dernier. Le 19, alors que Pierre est à Fresnes, on apprend l'arrestation de Yeo Thomas à la station de métro Passy. Il sera également envoyé à l'avenue Foch et torturé par Misselbitz. Au petit matin du 22 mars, les interrogatoires reprennent encore plus intensément. Pierre subit depuis presque trois jours les pires horreurs de ses bourreaux SS. Mais le numéro 2 des services secrets français ne dévoile aucun nom, aucun plan. Voyant que Pierre n'est plus en mesure de répondre aux questions posées, on donne l'ordre à deux gardiens de le transférer dans une chambre de bonne au cinquième étage de l'immeuble voisin, au 84 Avenue Foch. Je m'appelle Paul Boutet, représentant le commerce. Pierre, assommé sur la table, face au gardien, ne ressent plus aucune douleur. C'est sans doute dans ce moment de solitude que le résistant, le soutien de la gloire, fait le bilan de sa vie et de son action de résistance. Pierre se rend compte que le garde qui devait le surveiller vient de quitter la pièce. Une fois de plus, il doit rapidement prendre une décision, agir dans l'intérêt de la France. Dans un ultime acte de bravoure, Pierre, les mains entravées par des menottes, soulève son corps décharné et meurtri vers la fenêtre mansardée. A cet instant précis, le 22 mars à 14h. Pierre Brossolette va écrire une des pages les plus importantes de l'histoire du XXe siècle. Le numéro 2 des services secrets français connaît tous les détails du débarquement qui doit avoir lieu le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie. Pour ne pas trahir ce secret qui changea la destinée du monde et qui permit quelques mois plus tard de mettre un terme à la Seconde Guerre mondiale, Pierre fait le choix de sacrifier sa vie pour que les générations futures puissent vivre dans un pays libre. En hâte, on transféra Pierre qui avait survécu à une chute de 5 étages à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière. Massage cardiaque ! C'est bon, je viens de vous ! Enlevez-vous, mon sang ! Son agonie dura plusieurs heures. Dans son délire, il prononçait sans cesse « Tout ira mieux mardi, oui ! » « Tout ira mieux mardi, oui ! » Cette phrase énigmatique faisait sans doute référence au mardi 6 juin 1944, le jour du débarquement de Normandie. « La bataille suprême est engagée ! » « Après tant de combats, de fureurs, de couleurs, voici venu le choc décisif ! » « Français, ne craignez rien, l'homme est à la mesure du geste. » « Et ce n'est pas lui qui vous décevra. » « Lorsqu'à la tête des chars de l'armée de la délivrance, le jour poignant de la victoire, il sera porté tout au long des Champs-Elysées dans le murmure, étouffé des grands sanglots de joie des femmes. » « On est en train de le perdre. » « Je crois qu'on est en train de le perdre. » « L'heure du décès fut prononcée à 22h. » Le 22 mars 1944 Ce qu'ils nous demandent, ce n'est pas de les plaindre, mais de les continuer. Ce qu'ils attendent de nous, ce n'est pas un regret, mais un serment. Ce n'est pas un sanglot, mais un élan.